Aujourd'hui, la diversité des objets découverts dans les tombes princières celtes témoignent de l'étendue de ces réseaux d'échanges. Tout près du site de Vix se trouve la ville de Chatillon-sur-Seine. C'est là, au musée du pays chatillonnais, que sont rassemblés les riches objets mis au jour en 1953 lors de la fouille de la tombe princière de Vix. L'archéologue et conservatrice du patrimoine Félicie Fougère dirige le musée. Parmi les objets découverts dans la tombe de la dame de Vix, certains bijoux sont la preuve d'échanges à l'échelle de toute l'Europe. Par exemple, on a trouvé dans la tombe des bijoux en ambre, une résine végétale fossilisée très convoitée dans l'Antiquité. L'ambre, on va le retrouver dans ces bracelets que portait la dame de Vix, que vous voyez ici, et également sous forme de grosses perles dans un collier qui ornait très certainement le tour de son cou. L'ambre est un matériau qu'on retrouve de façon systématique dans toutes les tombes richement dotées de cette période-là, et même antérieurement. C'est une matière qui a attiré le goût et l'attention de l'ensemble des élites sociales de la période de la dame de Vix. Ce qu'on constate dans une tombe comme celle de Vix, c'est qu'on a cette matière qu'est l'ambre et qui provient de la Baltique. La Baltique n'est pas tout près du nord de la Bourgogne. Cela veut dire que cette matière a dû franchir un espace géographique considérable. On a également des fibules. Les fibules sont des sortes de broches ou d'épingles à nourrice, finalement. Et sur les fibules qui ornaient la poitrine de la dame de Vix, on trouve des inclusions de corail, corail étant méditerranéen. Et bien là, on a un réseau d'échanges qui s'établit sur un gradient nord-sud à travers l'ensemble de l'Europe, ce qui est absolument considérable. Cette carte représente les résidences princières. Donc sur l'ensemble de ces sites, ou pratiquement l'ensemble de ces sites, les archéologues ont trouvé de l'ambre. Et cette ambre, elle provient des côtes de la mer Baltique, absolument au nord de l'Europe. De ces côtes partent des fleuves qui permettent de rejoindre l'Europe centrale. Puis, à partir de l'Europe centrale, par le Danube, l'ambre pouvait se disperser dans l'ensemble de l'Europe et d'aller directement dans le monde méditerranéen. Cela permet, finalement, que se développent des échanges à très longue distance, que ce soit du nord au sud ou d'ouest en est, entre les différents sites phares de cette période. L'objet en bronze le plus extraordinaire qu'on ait trouvé dans la tombe de Vix, et bien c'est celui-ci, le fameux vase de Vix. Il fait à peu près ma taille, soit 1,64 m. Et on a là un peu plus de 200 kg de bronze martelé et coulé. C'est ce que l'on nomme un cratère. Les Grecs le nommaient ainsi, ce type de récipient. Et cela servait à mélanger l'eau et le vin au moment de la cérémonie du banquet grec. Si le grand cratère reste la pièce maîtresse du dépôt funéraire de la tombe de Vix, d'autres objets de vaisselle de banquet l'accompagnaient. Cet onoko est d'origine étrusque, servant à puiser la boisson dans le cratère pour le service, ainsi que ce bassin font également partie des trésors de la tombe. Ces objets, provenant d'Etrurie, très loin du Mont-Lassoie, sont comme le grand cratère fabriqué en bronze, un matériau d'une importance capitale dans l'Antiquité. Le bronze peut servir pour une vaisselle de prestige, comme c'est le cas ici dans le cadre des vaisselles de banquet. Mais finalement, l'utilisation peut-être la plus importante pour le monde grec à cette époque-là, c'est l'utilisation dans le cadre d'un équipement militaire. C'est ce qu'on peut voir d'ailleurs dans la frise qui orne le col de notre vase, puisque les petits soldats qui sont représentés là, ce sont des soldats grecs, ce qu'on appelle des oplites, et on voit qu'ils portent le casque, la cuirasse pectorale, ainsi que les cnémides. Les cnémides, ce sont des protèges tibia. Cet ensemble-là était en bronze. Ce qui signifie que pour l'art de la guerre, on avait un besoin crucial de cette matière qu'était le bronze. Autre exemple guerrier, là on les voit en pleine action, ces oplites représentées sur la coupe qui surmontait le vase dans la tombe de la dame de Vix. Il faut savoir que l'art militaire grec a subi un grand changement et avec le mouvement de démocratie, notamment à Athènes, sont apparus des armées beaucoup plus vastes, réunissant l'ensemble des citoyens. On comprend bien le mouvement, on multiplie le nombre de soldats, on multiplie le nombre d'équipements, et bien on multiplie le besoin en bronze. Le bronze est constitué de cuivre et d'étain. Ce sont des matières premières qui ont cette particularité de ne pas se trouver dans les mêmes zones géographiques. Or en Grèce, il n'y a pas d'étain. Inévitablement, les grecs étaient obligés d'aller le chercher ailleurs, cet étain, parfois bien loin de chez eux. Et c'est ce qui va motiver des échanges à très très longue distance à travers toute l'Europe. Ainsi, il y a un petit peu de temps.